Les brûleurs de loups glissent sur des vagues. Cette saison, après une vague de défaite, les hockeyeurs grenoblois ont fait tourner le vent. Sept matchs, six victoires. La dernière acquise hier soir à Pôle Sud face au Gothique d'Amiens. Ils occupent la cinquième place du classement de Ligue Magnus. Hockey toujours, mais cette fois on troque le casque et les patins contre un tuba et des palmes. Mais oui, le hockey se joue aussi sous l'eau. Loïc Blach a pu se faire une idée de la discipline. Le hockey subaquatique au tournoi de Grenoble. C'était le week-end dernier. Sous le regard surplombant de Jean-Paul Jambon, la mascotte du club Hockey Anos, il y avait comme des petits poissons dans l'eau. Une affétive française et une suisse se sont affrontées lors du deuxième tournoi de Grenoble de hockey subaquatique. Un sport d'équipe en apnée à 6 contre 6. Alors forcément, ça demande quelques qualités. L'abnégation, d'y croire à fond, un peu de physique, un peu d'apnée, un peu de muscles ou pas. Et puis c'est surtout de se battre jusqu'au dernier moment pour essayer d'aller mettre le palais au bout. On va aukeh Anos ? Ouais ! Sous l'eau, les joueurs doivent faire avancer le palais avec leur crosse jusqu'au but adverse. Et face au Suisse, l'équipe d'Okeh Anos s'en sort vainqueur par 5 buts à 2. De toute façon, c'était mieux. Vous avez mieux tourné que le premier match. Chloé, t'as quand même joué les deux ? J'ai joué, c'est difficile. Parce que ça pulse et ça va très vite. Mais c'est une bonne expérience quand même. Au sein de l'équipe, Chloé était la petite dernière. A 28 ans, c'était la première fois qu'elle pratiquait ce sport. J'espère pas la dernière, mais il va falloir que je m'entraîne. On peut pas faire comme ça, du hockey subaquatique au premier coup. Auparavant, elle faisait de la plongée sous-marine, un parcours pas si étonnant chez les hockeyeurs. On a beaucoup de personnes qui viennent déjà de la plongée et qui désirent faire un sport un peu plus, on va dire, physique. Ça marche beaucoup au niveau des jeunes. C'est un sport qui est un peu addictif. Donc les jeunes sont très intéressés. S'ils commencent dans les 12 ans, en général, ils accrochent beaucoup au sport. Dans le petit bassin, Charlotte et Julien étaient venus en amoureux s'initier à la discipline. C'est très physique, beaucoup de souffle. Mine de rien, ça peut être tactique aussi. Ça me plaît bien pour le moment. Voilà peut-être une première étape vers une plus grande reconnaissance de ce sport. Et pourquoi pas un jour intégrer les Jeux Olympiques. Et pourquoi pas vous ? Si ça vous tente, vous pouvez vous renseigner sur le site de ce club de plongée, Hokeanos, www.hokeanos-grenoble.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada